Des soudures grand format et sous haute surveillance, la société ACM conçoit et produit des équipements sous pression, notamment dans l'industrie nucléaire. Échangeurs, cuves ou ballons sont des équipements sensibles qui requièrent des contrôles et des tests sur les soudures à chaque étape du développement. APAV apporte une solution complète à son client. Nous collaborons pour évaluer la conformité de leur équipement avec plusieurs étapes. Une étape de conception, une deuxième étape de suivi de fabrication qui va se réaliser en partie chez le fabricant. Et enfin, une vérification finale qui va être la prise en compte de différents contrôles jusqu'à une épreuve hydraulique et la délivrance en finale si la conformité est attestée, une attestation de conformité de l'équipement. Une fois la conception terminée, le client soumet son travail au laboratoire APAV de Tassin. Tous nos équipements sont dimensionnés et calculés et ça c'est une prestation qu'on fait vérifier à l'APAV. Nous faisons vérifier nos notes de calcul par exemple à l'APAV qui les valident et ensuite on peut lancer la suite des opérations et donc la fabrication. La production fait d'abord l'objet de tests non destructifs. Les inspecteurs APAV viennent chez les clients contrôler le mode opératoire de soudage deux fois par semaine. Le laboratoire réalise conjointement de nombreux essais destructifs à tous les stades du processus. Pour ACM, nous réalisons des essais mécaniques tels que traction, résilience, essais de pliage, des essais physico-chimiques type analyse chimique et nous réalisons aussi des essais métallographiques. C'est simplement regarder la structure du matériau et éventuellement faire des points de dureté pour compléter cette analyse optique. La conformation au code de construction et référentiel normatif tels que CODAP et RCCM est indispensable à l'activité de la société ACM. Des normes qui impliquent des connaissances toujours plus pointues chez les experts APAV. On a connu depuis peu dans le domaine du nucléaire une nouvelle réglementation avec des exigences très fortes, très contraignantes. Donc il a fallu accompagner également ces fabricants pour les aider à atteindre le niveau de sûreté qui est attendu sur les équipements nucléaires aujourd'hui. Les développements de produits nécessitent plusieurs mois, parfois même des années. La collaboration des deux équipes demeure primordiale. C'est la clé d'un succès commun. Il y a des relations qui s'instaurent avec les inspecteurs qui peuvent nous suivre, avec l'équipe du laboratoire également. Tout ça nous permet d'être aussi plus réactifs et de gagner du temps sur ces différentes prestations-là. On aime bien aller vers ce qui marche et à pas changer une équipe qui gagne. C'est pour ça qu'on fait toujours appel à APAV à ce jour. Les équipes d'APAV et d'ACM travaillent ensemble depuis 1948, preuve d'une confiance sans faille, comme 300 autres clients du laboratoire lyonnais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada